Je vais vous montrer dans cette vidéo la méthode la plus facile pour créer un compte iCloud en 2025 et tout simplement avoir tout fonctionnel sur votre iPhone ou encore sur votre PC. Ça va dépendre de vous, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. On commence le tutoriel juste après le générique. Hello, like, subscribe. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment créer un compte iCloud en 2025. Il y a plusieurs personnes qui rencontrent des problèmes lorsqu'ils veulent créer un compte iCloud sur leur iPhone ou encore sur leur PC. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter la solution qui va vous permettre de créer un compte iCloud facilement et rapidement. Avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, laissez déjà un like. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner. Ensuite, touchez la petite clôture de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ici, je parle d'astuces sur Android, iOS et aussi sur PC. Donc, si ce genre de sujet vous intéresse, alors n'hésitez surtout pas de me dire quel iPhone est-ce que vous utilisez dans les commentaires. Et on commence la vidéo maintenant. Mais avant de commencer la vidéo, pour tous ceux qui sont intéressés par la formation actuellement, il y a une formation ou le déblocage officiel des iPhones. Il y a aussi la formation en bypass iCloud qui permet de déverrouiller les iPhones qui sont bloqués sur le verrouillage d'activation iCloud. Si ces deux formations-là vous intéressent, alors cliquez tout simplement sur le lien à la description de cette vidéo. Afin de pouvoir payer la formation, c'est assez moins cher. Il y a tous les maux de paiement. Donc, n'hésitez surtout pas d'aller se jeter un coup d'œil sur la formation et on commence la vidéo maintenant. Ok, ce que vous allez faire, vous allez aller sur votre navigateur. Et là, on va aller sur iCloud.com. Voici le site d'Apple pour créer un compte iCloud. Donc, c'est mieux d'utiliser un ordinateur parce qu'avec l'ordinateur, c'est plus facile. Donc, on va cliquer sur « Se connecter ». Une fois ici, on va descendre loin en bas et on va cliquer sur « Créer un compte Apple ». Une fois ici, on va remplir notre nom, prénom ainsi que toutes les informations qu'on nous demande. Ici, on va entrer notre pays. C'est important parce que ça va déterminer où se trouve votre App Store. Si vous êtes en Amérique, vous mettez l'Amérique. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, mais après, vous pouvez aussi changer. Donc, moi, je vais mettre le Cameroun. Ici, je vais entrer une date de naissance. Une fois ici, on va entrer notre e-mail. Ici, il va falloir entrer un mot de passe. Donc, on peut aller au moins celui de caractère. Un chiffre, une lettre ou encore majuscule ou minuscule. Donc, ça va dépendre de vous. Donc, ce qu'on va faire, on va entrer un mot de passe assez facile. Je vais écrire mon nom. Voilà. Attendez, je vais encore écrire la même chose. Et puis, on va descendre là. On va entrer notre numéro de téléphone. Donc là, vous pouvez entrer votre numéro de téléphone. C'est assez simple. Et ici, on va envoyer un SMS dans notre téléphone. Comme vous pouvez voir là, voici mon téléphone en main. Donc, je vais recevoir le code d'ici peu. Ici, on va juste remplir ça. Recap-chat. Et puis, on va cliquer sur continue. Donc, on nous a envoyé un code par mail. Donc, je vais ouvrir ma boîte mail. Et comme vous pouvez voir là, voilà le mot de passe qu'on a donné. Donc, je vais écrire tout simplement le mot de passe ici. Et puis, je vais cliquer sur continue. Maintenant, on nous a aussi envoyé un mot de passe par SMS. Voilà le code. On a envoyé par SMS. Donc, je vais directement entrer le code. Et puis, je vais cliquer sur continue. Voilà, on va lire les conditions générales. C'est très important. Et puis, on va cliquer sur accepter. Voilà. Nouveauté iCloud. On va cliquer sur OK. Et maintenant, comme vous pouvez voir, notre compte vient d'être créé. Et maintenant, pour activer un compte afin de l'utiliser sur notre smartphone, ce qu'on va faire, c'est quoi ? On va tout simplement venir dans les réglages. Une fois dans réglages, dans l'iPhone, on va tout simplement entrer les informations du compte dans les réglages. Et puis, on va activer notre compte. Donc, c'est une procédure qui permet d'activer le compte iCloud. Et je trouve que c'est vraiment facile. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, j'attends dans les commentaires. Et pour tous ceux-là qui veulent débloquer l'iPhone, bloquer sur le verrouage d'actuation iCloud, alors cliquez sur cette vidéo-ci. Et si vous avez un iPhone et vous avez envie de transférer vos messages WhatsApp d'un iPhone vers un Android, alors cliquez sur cette vidéo-ci. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.